Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui en ce premier jour de mars, lundi, donc 1er mars, pour le grattage du nouveau ticket Banco, le Banco plus ancien ticket, je pense, de la gamme des tickets à gratter de la Française des Jeux, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, en tout cas très très longtemps, j'étais même pané. Donc, beaucoup de choses à dire sur ce nouveau Banco, déjà comme vous pouvez le voir, le design a complètement changé, puisqu'on est revenu à un design rétro très sympa d'ailleurs, alors je pense qu'il n'y a que 3 couleurs, j'en ai pris 9, donc toujours 1€ bien sûr le ticket, je pense qu'il n'y a que 3 couleurs, donc on a jaune, rose et bleu, donc voilà, j'ai eu 5 roses, 2 bleus et 2 jaunes, on verra ce que ça donne. Donc, que dire d'autre ? Comme vous pouvez le voir, le gros lot a changé, puisque le Banco était, je crois, le pire ticket pour moi, en tout cas, 1€ au niveau, déjà du tableau des lots, et au niveau de la mécanique de jeu. Bon, la mécanique de jeu est très simple, elle reste la même, c'est quand même ce qui fait la particularité du ticket, même si je trouve ça complètement débile. Donc, toujours 2 zones à gratter, et puis on voit le gain, et puis c'est fini. Donc, niveau fun, c'est quand même pas formidable, mais donc, le gros lot a baissé, puisque c'était quand même le ticket à 1€, avec le plus gros gain, maximum à gagner, pardon, qui était donc de 50 000€. On a réduit ça à 5 000€, mais en plus de ça, on a changé le tableau des lots, qui est quand même bien plus attractif, et du moins, où on a plus de chances de gagner qu'avant. Donc, je vais vous montrer le tableau des lots, bon, qui n'est pas très lisible, parce qu'ils ont foutu le truc en plein milieu, mais c'est pas grave. Donc, nous avons, sur ce tableau des lots, 6 millions de tickets, donc, sur cette émission du nouveau Banco, contrairement à 4 500 000€ la dernière fois. Donc, on a des lots à 1€, des lots à 2€, donc jusque-là, rien n'a changé, lots à 5 et lots à 10, qui remplacent donc le lot à 15, parce que c'était des lots à 15€ sur l'ancien Banco. Donc, maintenant, ce sera des lots à 10, mais il y en a plus que de lots à 15. Ensuite, le deuxième gros lot qui passe de 100 à 200€, et on était à 50 lots à 100€, et on passe à 80 lots à 200€, encore un bon point pour ce tableau des lots, et toujours 3 lots à 5 000€, donc voilà, donc le jackpot qui est donc passé à 5 000. Quel est le bon point de ce tableau des lots ? Eh bien, sur l'ancien Banco, on avait une chance sur 4 57 de remporter un gain, vous vous rendez compte, quand même, c'est hallucinant. On est passé à une chance sur 3 82, ce qui est quand même très très bien, avec notamment l'ajout de ces lots à 10€, puisqu'avant, il y avait, avant, c'était les lots à 15, il y en avait, j'ai récupéré, 75 000. Voilà, là, on est quand même passé à 120 000, et des lots à 5, on est passé de 109 000 à 150 000, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le Banco. Bon, on va s'y mettre, les enfants, puisque, bon, la vidéo n'a pas duré 10 ans, vu la mécanique toujours aussi singulière de ce ticket. Donc, toc toc, on récupère tout, et on va commencer. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, et même là, sur le chat, puisque cette vidéo sera en première, si vous avez déjà testé le Banco, et si oui, est-ce que vous avez eu de la chance ? Alors, bon, j'espère que là, vous y voyez quand même, hein ? Bon, on va encore zoomer un petit peu. Voilà, alors, c'est parti. Zéro ! Ah ! Gain de zéro ! Bon, jusque-là, ça ne change pas. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, donc il y a gain de zéro, gain de zéro, mais au moins, on ne se trompe plus, on ne gratte pas le gain avant, et que ce soit écrit gain de zéro, enfin bref. Non, ça, par contre, je trouve ça très bien. Bon, zéro sur le premier. Alors... Zéro ! Oula, là, la police a changé. Gain de... Oh, un euro ! Ah, ben, vous voyez ? Regardez, un euro ! Voilà, sur le second Banco. On passe au Banco jaune. Gain 1, zéro. Gain 2, eh ben, zéro. Rien sur celui-ci. Banco numéro 4. Oh ! 5 euros ! Ah, ben, vous voyez ? Peut-être 5 encore, on ne sait jamais. Oh, génial ! Ah, parfait ! 10 euros ! Eh ben, un lot atteignable. Je crois que je n'avais jamais eu 15 euros sur l'ancien, donc vous voyez, comme quoi, tout est possible. Merci le Banco. 10 euros sur celui-ci. Mais, n'empêche que je vais peut-être redevenir amoureux de ce ticket. Alors, j'irai moins reculons, je pense. Alors, cinquième, c'est cinquième, oui. Gain 1, zéro euro. Gain numéro 2, et zéro, c'est... Donc... Allez, il nous en reste 4. Zéro. Et zéro. Après, ça reste un ticket à 1, donc logique que la chance de gain... Enfin, pour moi, c'est logique, en tout cas, que la chance de gain soit inférieure à certains tickets. Quoique, pour tout ce qui est mot-croise à 5, Monopoly aussi, je crois, pardon. La chance de gain est faible pour un jeu à 5. C'est à plus de 3,60, je crois. Zéro euro. Et zéro. Ah, on est sur une mauvaise série, là. Ah, il nous en reste 2 pour espérer avoir encore un petit gain. Même si, bon, déjà, on a eu l'essentiel. On va récupérer. Gain 1, zéro euro. Gain numéro 2. Zéro. Ah. On a quand même eu pas mal de tickets perdants encore. Allez, on croit. On croise les doigts sur le dernier. Zéro. Et zéro. Non. Eh bien, 2 tickets gagnants seulement, mais, par chance, par chance, on a eu un ticket à 10 euros et 1 euro sur celui-ci. Si j'arrive à le prendre, attendez. Voili, voilou. Bon, eh bien, c'est pas si mal que ça. On s'en sort bien. Parce qu'on s'en sort même avec 2 euros de bénéfice. Incroyable. Sur le banco du bénéfice. Ça n'était pas arrivé depuis 50 ans. Non, non, mais en tout cas, voilà. J'espère que ce grattage vous a plu. En tout cas, je suis très content du remake du banco qui avait vraiment besoin d'un coup de pouce et d'un coup de jeune avec ce petit côté rétro sympathique, je pense, que les gens vont apprécier. Donc, je pense qu'ils vont aller plus vers ce ticket. Parce que je ne comprenais vraiment pas comment il pouvait encore se vendre sous son ancienne version. Mais là, je pense que ça va fonctionner. En tout cas, on verra bien. Bon, bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu, la partager, la commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si vous, vous avez eu de la chance sur ce nouveau banco. Peut-être déjà un gain à 5 000, un gain également à 200 euros. Demain, je vous donne rendez-vous pour le grattage abonné numéro 292 déjà. Bientôt les 300. Mercredi pour le grattage rétro numéro 13. Je crois qu'on est toujours en 2017. On va bientôt finir par passer en 2018. Et dixième épisode du grattage belge. Ça, ce sera pour vendredi avec encore les astros la suite. Donc, je prendrai bien sûr, je tirerai au sort encore 6 d'entre vous qui m'avez donné votre signe en commentaire. Merci à vous, je vous souhaite un bon lundi et à demain.